Salut tout le monde, c'est N27 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Diable 3 sur le PTR, donc pour vous montrer en avance le nouveau build de la SOSO qui s'annonce excellent, donc je n'ai pas toutes les pièces et comme vous pouvez le remarquer je ne peux pas lancer de partie, il y a encore 40 minutes avant d'avoir une game, donc je vais vous montrer tout ça à l'accueil, en tout cas les skills et ce qu'il faut comme item. Donc vous voyez à peu près les nouveaux items qu'il va y avoir, donc là à la cage vous voyez donc cette épée qui est incroyablement pété en fait, vos dégâts sont augmentés de 85% pendant la canalisation de torrents organiques, désintégration et rayons de givre, donc nous on va utiliser des intégrations, donc ce skill avec la rune de feu donc convergence qui tire de rayons. Donc voilà, donc très très puissant pour le passage, j'ai testé les ensuite, en nouveaux items, donc il vous faudra donc la ceinture qui réduit le coût forcément de ressources, des intégrations et des autres skills bien entendu, donc voilà. Ensuite il vous faudra donc le set de 6 de l'oiseau de feu pour donc les dégâts de brûlure bien entendu. Ensuite il vous faudra ce petit anneau et l'amulette comme il y a donc l'anneau et l'amulette parce qu'il y a eu un nouveau 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 ensemble, ils ont changé les bonus donc quand vous restez mobile, vos dégâts sont augmentés de 100% quand vous déplacez les dégâts sont réduits donc vraiment très très pété aussi cet item donc voilà très très puissant. Ensuite moi je vous conseille, après j'ai vu beaucoup qui ne le mettaient pas, enfin d'ailleurs j'ai vu personne le mettre pour l'instant. Augmente les dégâts de 25%, réduit les dégâts subis de 25% pendant la canalisation donc des intégrations qui est nous qui est tout à droite, après c'est aussi pour tir rapide etc donc pour des haches et sosos. Donc nous on est sosos donc c'est qui nous intéresse donc c'est les trucs de tout à droite donc plutôt très sympathique, ça nous permet encore de tanker. Ensuite en anneau donc il vous faudra donc la conclave des éléments pour faire plus de dégâts. et ensuite pour switcher si vous faites du solo il vous faudra le halo de je sais plus quoi en tout cas c'est un anneau qui vous permet donc de congeler les ennemis donc avec votre armure de glace quand vous touche ça vous fait donc une décharge de glace donc l'anneau il s'appelle le halo mais je sais plus la suite donc voilà et donc à la place de leur conclave vous mettez ça je pense qu'il y a après il faut garder quand même municité il faut pas déconner donc voilà ensuite comme vous voyez comme vous voyez donc dans le cube la fournaise forcément pour faire des gros dégâts au nez vite donc vous voyez ensuite il vous faudra donc la cuirasse à kiline incroyable cette arbure elle sert enfin quelque chose quand vous avez plus de 78% de vos ressources principales les dégâts sont réduits de 50% donc c'est vraiment pété après ce que je vous conseille quand il va commencer la saison donc en janvier si je ne dis pas de bêtises moi je vous conseille la ceinture en priorité je vous conseille la ceinture c'est ce que j'ai eu et franchement pouvoir charger ses skills des intégrations c'est vraiment il coûte rien en ressources et c'est vraiment cool moi franchement je vous conseille de claquer aux cristaux d'abord dans la ceinture parce que les armes ça coûte cher et perso à moi les armes je vais mettre des souffles de la mort dedans pour choper et les cristaux dans la ceinture moi je vous conseille de faire comme ça une armure à kilines de toute façon c'est pas très compliqué à louter donc voilà ensuite donc on va passer aux skills donc par contre les gemmes je sais qu'il y a perdu piégé après les deux autres je ne sais pas du tout donc pour ça faudra faudra que vous me posez la question je vous répondrai tout simplement parce que là j'ai un petit trou de mémoire donc maintenant les skills donc on va mettre ralentissement du temps avec le book temporel donc qui nous permet d'augmenter les dégâts dans les que les ennemis sont dans la boule donc très sympathique pour des intégrations des intégrations comme je vous ai dit avec convergence qui envoie deux rayons de feu ensuite la peau de diamant pour pouvoir tanker donc c'est la ruine du croix tout simplement pour tanker plus ça qui enfin enchantement de l'armes quand on attaque ça nous fait un bouclier très sympathique aussi pour tanker pardon après téléportation sauf conduit comme d'habitude comme sur tous les builds de ce seau et ensuite donc un mur de glace à la cristallisation qui est très bien à combater avec l'anneau ensuite pour les passifs donc le passif anti crevaison ensuite celui-là je ne me souviens plus je crois que c'est quand on reste immobile qui on manque notre nos dégâts vu quand c'était mobile forcément c'est nickel ça je ne sais plus ce que c'est et hardy illusionniste donc voilà pour les passifs j'ai juste deux heures et demie aussi bon voyez je suis pas le seul à galérer entre une game donc voilà à peu près le skill de la sousso donc je vais vous montrer bon allez d'ailleurs petite dégaine sympathique ça c'est une nouvelle source donc voilà donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais aller hop dans les classements et je vais regarder en fait tout simplement les gemmes donc voilà on va prendre le premier d'ailleurs je suis persuadé et non on peut avoir refait mais non voilà tac voire le héros alors donc il ya comme moi tac 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 donc voilà donc ouais bon pour ça c'est non la flèo désagglable est complètement pété en plus niveau 90 et la taille du quoi donc c'est ouais c'est tout ce que je pensais en fait perdre du pg de toute façon il faut dans tous les builds donc ouais 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 il a tout il a tout pareil donc voilà c'est bon ça bug mais en fait c'est ça t'as donc qu'il vous faut donc le halo donc vous voyez les types ils font quand même des griffes de 85 donc vous voyez quoi le truc qui reste grave du poney personnellement je l'ai testé là je pense je peux quitter je l'ai testé franchement il est grave pété et personnellement je pense qu'il va y avoir beaucoup de sosso dans la nouvelle saison en tout cas moi c'est clair je vais faire une sosso et je vais les squatter parce que c'est désintégration c'est mon skill préféré de la sosso et franchement de ce que j'ai testé putain de mouche de ce que j'ai testé vous voyez j'ai combien d'heures j'ai 11 heures de jeu avec le pex forcément j'ai adoré adoré jouer avec la sosso là c'était du pur bonheur donc je vous le conseille grandement ce build il va être surpuissant je pense que ça va être le nouveau perso pour les griffes donc voilà j'espère que ce petit build en avance sur la sosso vous aurez bien plus j'en referai un si bien entendu le build a changé entre temps et moi je vous dis à très bientôt c'est un 27 à peluche